Musique Cette fois-ci je vous emmène sur l'étape écossaise, on est dans les Highlands, mais alors on est plutôt au sud des Highlands, du côté de Plitlocri, la région des lacs, notamment avec Balekin, alors Balekin ce n'est pas le nom de la distillerie, en tout cas de cette distillerie là, Balekin est un whisky qui est produit par la distillerie Hydradour, qui pendant longtemps a été surnommée la plus petite distillerie d'Ecosse, alors aujourd'hui il y en a des encore plus petites, mais c'est vrai que si un jour vous la visitez, ça fait un peu maison de poupée, on n'est pas sur des très grosses productions, et Hydradour en fait, est une distillerie qui a bu le jour au début du 19ème siècle, et qui a été racheté en 2002 par l'embouteilleur indépendant Signatory Vintage, Andrew Simington notamment, donc ça a été cédé par Pernod Ricard d'ailleurs, et Hydradour a un profil qui n'est pas tourbé, on est vraiment sur le whisky assez charnu, c'est un distillerie qui supporte bien les vieillissements en fûts de chéri, a une belle densité, mais là, la version Balekin, en fait, c'est la version tourbée d'Hydradour, et cette version a vu le jour en 2003, au niveau de la distillation, le premier Balekin est sorti en 2006, et ce n'est pas un hasard qu'on se soit mis à faire de la tourbe chez Hydradour, des whisky tourbés, pardon, parce qu'en 2003, Andrew Simington, le patron de Signatory Vintage, recrute un certain Ian Anderson, et Ian Anderson, pour les amateurs des whisky d'Ilay, et notamment de la Frog, ça leur parle, puisqu'on était sur l'ancien directeur de la distillerie de la Frog, qui avait pris sa retraite, en fait, il a pris sa retraite, et puis, finalement, Andrew a eu de bons arguments, je suppose, il l'a débauché, et inévitablement, et bien, quand on a été pendant de longues années à la tête de la Frog, il fallait bien s'exercer aussi sur une région qui n'était pas, elle, coutumière des whisky tourbés, et c'est ainsi que Baléquine est née, en fait. Après, il faut savoir que Baléquine, le nom n'a pas été choisi au hasard, c'est une distillerie qui a existé, qui a été fondée en 1810, dans la région, d'ailleurs, on voit encore des vestiges, une sorte de ce qui peut être l'échelle, je pense, et c'était, en fait, une distillerie qui a été créée par un consortium de fermiers, alors, c'était une région, vous me direz, toute l'Écosse, mais particulièrement, ce sud des Highlands était une région qui était prédisposée à la distillation illicite, clandestine, mais il y avait beaucoup de fermiers, et donc Baléquine a vraiment existé, elle a fermé ses portes en 1927, et je crois que les derniers fûts qui en sont sortis étaient des tout derniers fûts qui ont quitté l'échelle, on était en 1930, si je ne me trompe pas, 1933, et c'était un whisky tourbé, c'était un whisky tourbé, alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'il y avait des tourbières dans le coin, mais elles étaient inaccessibles, Donc, les fermiers allaient commander leurs tourbes aux Orcades, carrément, tout au nord de l'Écosse, notamment, pour sécher leur orge lors du baltage, et donc ce qui donnait un whisky particulièrement riche en tourbes. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, au XIXe siècle, il n'était finalement pas si étrange que ça de trouver des whisky tourbés, c'était presque, je dirais, la norme à travers toute l'Écosse, plus ou moins tourbée. Donc ici, c'est un petit clin d'œil à son ancêtre, si je puis dire, et on va être sur un whisky qui va garder le côté robuste du Dradour, vraiment le bon Highlander, avec une tourbe, là aussi, qui va évoquer le feu de tourbe, l'orge maltée, maltée à la tourbe, vraiment, il y a un côté phénolique également, c'est un bon compromis, moi, je dirais, par rapport au whisky d'Ailey, on ne va pas voir le côté marin, ici, et ici aussi, c'est une belle réussite, car Andrew Symington a si bien œuvré, il a rendu ses lettres de noblesse à Idradour, parce qu'Idradour, c'était un whisky, il faut savoir, qui dans les années 1920, rentrait dans la composition d'un blend qui s'appelait le King's Ransom, et qui n'était ni plus ni moins que l'un des meilleurs blends de l'époque. Et aujourd'hui, Idradour, lui, il a vraiment sorti de l'ombre, à tel point qu'il y a une deuxième distillerie qui a vu le jour, alors, sur place, il a utilisé, en fait, des bâtiments désaffectés de la distillerie, il a fait une deuxième unité à l'identique, et là, on est parti sur une unité qui va produire un whisky non tourbé, et l'autre unité qui produira un whisky essentiellement tourbé. Voilà, et tout ça sur un même site, j'espère que vous l'apprécierez, mais si vous êtes amateur de tourbe et de whisky de caractère, eh bien, ma foi, l'équine va faire plus que l'affaire. Bonne dégustation.